Bonjour à toutes et à tous, ici The Ludovic et on se retrouve sur RimWorld, donc j'ai vu Ludothèque y jouer. J'ai eu envie de faire une petite partie, mais pas jouer comme lui, c'est-à-dire pas jouer à la mode Dwarf Fortress où on est tous dans notre petite mine, donc dans les rochers et tout ça. On va jouer en extérieur, donc j'ai testé une partie, je suis mort au bout d'une heure, enfin j'ai arrêté au bout d'une heure parce que... Alors déjà j'ai bêté le son, sinon on ne va pas s'entendre. Son de volume, on va le mettre par là, voilà. Je suis mort parce qu'en fait je me suis fait attaquer par un seul et unique pirate. Et un seul et unique pirate a décidé de s'en prendre à mes panneaux solaires qui ont commencé à cramer. Et je n'avais pas défini ma zone de maison, donc mes autres péons ne sont pas allés éteindre le feu. Le feu s'est répandu, on est tous morts, enfin on est tous morts, une personne est morte cramée par le feu. Et j'ai décidé d'arrêter la partie là, donc ce n'est pas un très 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 bon souvenir. Pour commencer, donc j'ai choisi le premier narrateur, et avec le premier narrateur on se retrouve au bout d'un moment avec une éclipse. Donc on a deux modes possibles, soit on fait des panneaux solaires genre 3 avec 4 batteries qui se remplissent à fond et au moment de l'éclipse ça baisse et on s'arrange pour ne pas que ça baisse trop trop. Soit on va essayer d'aller chercher justement de la vapeur, de mettre un producteur d'énergie dessus, et de cela couler douce. C'est ce que nous allons faire, et je vais voir s'il n'y en a pas un plus proche que ça. Enfin mieux, parce que là ça ne va pas être très bien de se lancer si on va faire une base. On va se débrouiller quand même. Alors le premier truc à faire c'est déplacer les lits. D'ailleurs on va être emmerdé. Parce que là on n'a que du sable, donc pour planter des trucs dessus ça ne va pas être le top. Donc on va aller tout de suite. Alors déjà on va déplacer toutes les stockpiles, donc AERA, AERA pardon, et on va déplacer la stockpile. Donc là on va mettre notre générateur d'énergie, donc on va essayer de concentrer le village tout autour. C'est assez safe quand même. Généralement je fais le village autour de la stockpile. Histoire qu'on ne soit pas trop emmerdé. Je pense que ça va être pas mal comme ça. Voilà, ensuite la deuxième AERA qui est la dumping AERA. Celle-là il faut la mettre loin parce que vous allez être emmerdé. Ils emportent tout ce qui est caillou dedans et tout ça. Et en fait un caillou ça prend un carreau dedans. Donc c'est pas du tout comme Dwarf Fortress. Étant donné que dans Dwarf Fortress il y a plusieurs hauteurs. Donc quand vous faites un gros trou ça va au fond du trou. Là il n'y a qu'une seule hauteur. Voilà, on va refaire des sleeping spots. Pour qu'ils dorment à côté de notre stockpile et qu'ils soient le plus proche. Donc là c'est très bien, on va avoir du minerai. Ce qu'on va aller chercher tout de suite d'ailleurs. Voilà. On va donc enlever un mineur. Donc celui-là on va le garder. C'est une femme ça. High priority, low priority. Ça on va l'enlever de l'un. Voilà. Et le mineur on ne va pas le mettre en hauling. Voilà, donc on en a un qui va tout se taper. Celui-là on va le mettre en research parce qu'on va avoir besoin bientôt. Ensuite, 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 il va me falloir tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc panneau solaire direct. On ne cherche pas plus loin. Donc au niveau de zone défendable. On va faire un truc. On va essayer de regrouper au maximum. Voilà, un truc comme ça. Ensuite, on va mettre la batterie. Alors, je fais un truc rapide. Je vous expliquerai ensuite. Que ça ne prenne pas trop de temps. Donc les walls donnent de l'énergie. Enfin, il y a les fils qui passent directement dedans. Donc ça permet de faire un lien d'énergie. Après, comme ça, je pourrais enfermer mes batteries dans un petit local. Pour ne pas qu'elles prennent la flotte. Ensuite, tout de suite, tout de suite, tout de suite après, le nutriment de paste. C'est un truc à aller chercher vraiment rapidement. Donc généralement, on met la cantoche pas loin. On va essayer de faire un petit truc sympa. Tac, tac, tac. Canttoche. Canttoche, canttoche. Alors, parce que si je veux ensuite ne pas être emmerdé. Là, ça va être chiant. Je pense que je vais devoir la mettre ici. Non, ça va m'obliger à faire le tour ensuite. Donc on va prendre des câbles et on va l'emporter jusque là-bas. Voilà. On a pas de protection. Donc alors, câbles, structure, structure, power. Donc power, alors on va tout de suite faire un truc très intelligent. Hop. J'ai déjà plus de fer. Ah si c'est bon. Hop. Voilà. Donc hop. On va essayer. Voilà. Donc là, à partir de maintenant, j'ai plus de fer. Ça, on va dire qu'il faut le transporter dans la dumping arrière. Voilà. Voilà. Ensuite, ça, ça va être important. Ça, ça va être important. Ça, ça va être important. Ensuite, on vérifie que le shooting d'un des caractères qui doit être de 5 ou de 6. Shooting 5, voilà. Shooting 10. Là, on a vraiment de la chance. Et donc normalement, il y a un revolver, pas loin. Toujours fourni. Voilà. Et qu'il pistole. Voilà. Ensuite, on revend ça. Et on va dire de miner ça au lieu de ça là-bas. Comme ça, ça, on minera plus tard. Voilà. Jusque là, je pense que j'ai rien oublié. Et voilà, on passe en vitesse ultra rapide. Et on se lance. Voilà. Donc, ça se construit pour petit peu petit. Alors, je vais prioritiser ça. Voilà, tu peux me construire ça. C'est rigolo. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est check. Ensuite. Ensuite, ensuite. Il va falloir faire très rapidement un labo de recherche. Donc, on ne va pas trop s'emmerder. Le labo. Alors, déjà, on va faire une toute petite cantine. Enfin, on va faire une grande cantine. Comme ça, on peut prévoir pour beaucoup de personnes. Pourquoi je ne peux pas ? Parce que je n'ai pas de trucs. D'accord. Quel est mon méga mineur ? C'est Stout, commissaire. Stout, tu vas les miner. A priori, c'est mi-méning. A priori, c'est mi-méning. Toi, tu as priori, c'est mi-méning. Tu me fais ma dernière batterie, s'il te plaît. T'es gentil. Et on va en profiter pour construire tous les murs. Comme ça, même s'il pleut, on sera tranquille. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie la porte. Voilà, il dort. C'est sympa de finir ça, quand même. Merci. Voilà. Ensuite, ensuite, ensuite. Il nous reste 50 de métal. On va aller hauler cela. Voilà, parfait. Toi, tu continues vraiment à miner parce que sinon, tu vas m'embêter beaucoup. D'accord. Alors, avoir view, scout. Mon promineur. Tu ne fais pas de hauling. Tu ne construis pas non plus. Tu ne fais pas pousser des plantes. Et, 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 et d'o. Voilà. Il suffit de demander. Voilà, donc, j'ai 52 métal. Voilà, donc là, on a une pièce. Nos batteries sont à l'abri. Donc, ensuite, on va faire la kitchenette. Qu'est-ce qui va devenir très important ? Donc, on va placer ça. On va faire péter des murs. Alors, d'abord, on va faire péter des sièges. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux éliminer. Non, tu veux prendre ça. Donc, notre énergie se remplit petit à petit. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux éliminer ? Non, toujours pas. Toi, tu vas aller me chercher du fer. Toi, j'imagine que tu veux encore éliminer. Allez, hop, on y va. Voilà, c'est bien. Voilà. Alors, tout ne peut pas porter normalement. Voilà, c'est tout à fait ça. Qui va aller bouffer. Lui aussi. Donc, maintenant, on a 75 de fer. Donc, on va demander de construire une nouvelle chaise. Voilà. Et ensuite, dès qu'on aura assez de fer, on finit la pièce. On finit la cantoche. Alors, il veut éliminer. Non, toi, tu veux aller. Alors, il faut un hauler qui ne mine pas. Donc, ça, ça doit être soon. Constructing, mining. Voilà. Tu vas directement aller. Parfait. Donc, on arrive bientôt à notre première nuit. Tout se passe bien. Ils n'ont pas trop faim. J'ai assez de fer. Donc, on va profiter de la nuit. Alors, on va attendre qu'il arrive. Parce que, bon, c'est lent, cette petite chose. On est en full vitesse, mais... Voilà. Alors, pendant la nuit. Et c'est là où il faut en profiter. On va finir la cantoche. Hop. 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 Voilà. Je pense qu'on pourra se mettre à l'abri. Facilement. Voilà. Et entre les deux, on va faire... Ça permet de bouger plus vite. Voilà. Et quand on aura essayé de faire, on mettra un deuxième panneau solaire. Et ici, on mettra une batterie pour protection. D'ailleurs, ça me ferait penser qu'il faut que je mette une lampe. Standing lampe. Ça ne prend pas trop d'énergie. Ici. Bon, là, il dorme dehors. C'est un peu normal. D'ailleurs, ça me fait penser que du coup, on va pouvoir faire... Un research lab. Euh, non. Non, je lui dis des conneries. Ici, ça sera notre truc. Du coup, le research lab, on va mettre là. Voilà. Alors, on va essayer d'économiser au maximum. Du fer. Parce que sinon, on va être très rapidement... Et du coup, la standing lampe, on va la déplacer. Et du coup, si je fais de la research, ça ira. Ah, hop. Bon, les quartiers d'habitation, on les mettra ici en attendant de pouvoir les faire. D'ailleurs, ça me fait penser que directement... Alors, on va juste mettre le blueprint. Ça, c'est chiant qu'on puisse pas juste placer un blueprint et leur demander de pas encore le construire. Alors, je pense que je ne peux pas si je mets ça. Bon, ça va être dans la même pièce, mais... Alors, building. Non, non, si je fais ça, c'est bon. D'ailleurs, même si je fais ça, c'est bon. Mais ça irait pas. On va juste mettre ça. Bon, on va espérer que ça passe, sinon au pire, on construira des murs. D'ailleurs, je suis en train d'y penser. On va détruire ça. Et, et, et... On va en mettre un, là. Voilà. Euh... Où tu fais quoi ? Où tu l'as mis ? Ok. Alors, cario, tu vas faire ça. Pourquoi tu finis pas ? ok research donc là on va faire hydroponics qui nous permet de faire pousser des plantes à l'intérieur qui tire chercheur cario ici research in research is long terme qu'est bon ok cario on va devoir construire une batterie assez rapidement quartier d'habitation on va faire un truc classique d'ailleurs on va commencer par mettre leur lit dedans alors si je mets ça là en attendant ça devrait aller la première batterie alors on va la mettre là non c'est que je vais placer le métal elle va te chercher quoi research c'est du long terme task pas d'eau ligne ah ça y est c'est parti c'est parti c'est parti donc là ça aurait été sympa ah ben ils l'ont fait d'accord non j'ai rien dit c'est bon je dis rien je voulais parler de cette petite barre de progression mais ils l'ont fait alors le moteur de jeu qui a été utilisé et qui a été utilisé c'est unity qui est normalement un moteur 3d qui est d'ailleurs un très bon moteur de jeu je pense que la seule chose à en dire c'est qu'il n'est pas du tout fait pour les voxelles engine donc là c'est pas une voxelles engine donc c'est plus une c'est entre le voxelles et pas le voxelles en fait c'est c'est du voxelles 2d donc c'est plus du pixel engine en fait ce qu'en fait on va avoir la coordonnée donc d'un cube enfin d'un cube d'un carré donc il va générer la map comme ça et c'est pas en tridimension pas comme les minecraft donc c'est pas du voxelles même si ça utilise au final les mêmes algorithmes enfin moins y parce que quand on passe en tridimension on a x y z et quand on est en deux dimensions on est à x y mais y quand on passe en troisième dimension est utilisé pour la hauteur et non pour la profondeur alors est ce que j'ai assez pour me construire une toile ouais toujours pas on va y arriver alors niveau bouffe j'en ai 300 donc ça c'est cool du fer bon j'ai cherché celui-là en premier dès que j'aurai des problèmes je prendrai celui-là voilà dès que cette recherche sera finie ça sera excellent parce que du coup on fera une maison par là ou un truc par là en fait on va faire un complexe assez relié non faut qu'ils sortent oui parce que s'ils sortent pas assez souvent ils sont pas contents c'est la magie du truc donc j'étais parti comme ludothèque à faire une superbe mine trop bien organisée ils passaient tout leur temps à l'intérieur et là j'ai mon scientifique qui a pété un câble qui a décidé qu'ils passaient trop de temps à l'intérieur et qui a décidé de ne plus faire de recherche voilà et je me suis fait attaquer aussi mais je m'en foutais il y avait juste une porte et derrière il y avait plein de batteries donc c'était cool batterie de tourelle pas les batteries pour stocker de l'énergie 275 donc c'est bon on a assez pour une batterie donc si on prévoit de mettre des plantes ici on va mettre un truc par là je pense que ça fait une jolie petite zone quand même sachant qu'il faut que j'évite que mes alors ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont essayer de défoncer les portes donc je peux voilà ici ça serait pas voilà ici comme ça j'ai les deux ports dedans mais je suis pas alimenté voilà donc c'est le petit bémol donc on va faire péter l'alimentation powerlink directement de la route je pense que ça suffit et on replay allez c'est parti construction de la tourelle des petits fils et là j'ai plus assez pour la tourelle ah si c'est bon ok alors on va voir l'état des différentes personnes alors happiness ok peur que dalle ok bon bah ça c'est ça c'est bon ça c'est cool alors zoom déplacement à la molette alors sous happiness ok en augmentation happiness en augmentation parfait 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 je pense qu'on tient une bonne petite base d'accord tu vas te coucher alors que le mur est presque pété et tu finis pas la tourelle alors qu'on pourrait se faire attaquer d'accord tu vas te relever tu vas aller faire la tourelle parce que là j'ai pas été content ça me va arriver donc architect voilà c'est bon on est augmenté donc on peut dormir tranquille alors ce qu'on va faire par contre c'est que pour le moment on va la désactiver j'ai l'impression que j'ai de l'énergie qui tombe j'ai l'impression que j'ai de l'énergie qui tombe là on a notre première tourelle qu'est ce qu'on peut faire d'autre donc les colonistes ils vont arriver par là donc on va essayer qu'ils évitent de taper ça donc on va faire des sandbags voilà donc là ça ça va péter on va se mettre assez loin quand même j'ai envie de faire un petit truc sympa je vais vous montrer vous allez trouver ça excellent surtout ceux qui ont joué au jeu en fait voilà on fait ça ça aussi là on va placer des sandbags voilà et ici on met une porte et là c'est excellent ouais là il y aura la place ok et là c'est excellent c'est c'est trop parfait eux ils peuvent pas passer moi je peux passer en restant dedans ce qui fait bon par contre si la tourelle elle explose j'aurais un peu plus en la mouille mais c'est pas grave ok ça c'est parfait je voulais passer sur les sandbags j'ai un doute j'ai un doute alors on a 191 à l'heure actuelle de quelque chose et donc ça coûte que 80 on va en profiter donc avant on va vendre ça voilà building disconnected t'inquiète il va être reconnecté j'ai actuellement 299 de bouffe il me reste là encore voilà donc ça va augmenter nos batteries donc ça c'est parfait et le petit fil c'est rigolo on peut vendre sur alors ensuite ça commence à être le soir bon ça évidemment ça je sais pas je sais pas ce que ça veut dire alors ils veulent des rooms personnels les chieurs alors room personnel de base room personnel de base toi aussi tu veux une room personnelle vous allez voir ça va être au top du top du top du top du top du voilà ensuite on va creuser oh creusage ensuite on va creuser là donc là on mettra le lit et là là on peut mettre là le pot et là la porte oui c'est une chambre de base quoi on peut pas faire plus basique que ça donc ça on va faire ça là on va faire ça là et on va être emmerdé là on va être emmerdé ici alors est-ce que justement je ferai pas un couloir avec plusieurs chambres c'est ce que je suis en train de me poser comme question parce que vu qu'on est dans un complexe mais après il faut qu'ils sortent pour aller dans le dortoir parce que sinon s'ils sortent pas ils vont péter un câble donc si je remets un truc comme ça un, deux, tac là je remets un voile ok petit carré donc là on aura deux chambres et on va être emmerdé alors je vais décaler la deuxième chambre genre ici heureusement que le jeu prend pas encore en compte les bruits ambiants sinon je crois que le mec qui est dans la batterie serait emmerdé ça marche toujours pas ok on va être emmerdé alors j'ai tourné mon mur on va faire un couloir on va faire un couloir donc vu que ça, ça amène à être pété on va faire une première chambre ici voilà donc on va miner alors ici voilà donc on va faire pareil en face on va miner là et on va construire ici ouais ouais je pense que ça peut être pas mal du coup si on met une chambre ici est-ce qu'on peut la décaler différemment c'est à dire mettre une porte directement là et à ce moment là on creuse pas celui-là voyons voir ce que ça donne alors déjà je me suis raté c'est parti Alors, on va placer les lits, lampes, peau de fleurs, est-ce que c'est vraiment mieux ? Alors, est-ce qu'il serait intéressant de savoir si avant tout ça, on peut poser ça ici ? Oui, non, dommage, ça sera déjà bien, ça sera déjà pas mal, on a les batteries qui sont presque à fond, à la moitié, au quart. C'est pas mal quand même, on a juste alimenté ça, ça et ça. Alors, je vais enlever la fille en constructing. Elle ne fasse que tout le temps des recherches. Alors, on va prioritiser. D'accord. Tant pis. Oui, je suis en train de faire un truc con, là. Là, c'est mon couloir. Je suis en train de m'en rendre compte que c'est complètement con. Excusez-moi. Donc là, on va devoir reconstruire un petit mur. Et là aussi, du coup. Chelou. Chelou, chelou. Lui, il va voler. Trop bien. No food growing. Petit mis disconnected. N'équipement rack. Bon. Toi, tu vas miner. Toi, tu finis ça. Tu continues. Parce que c'est bon, tu ne peux pas être content. Ok. Lui, c'est bon, il a construit. Est-ce que je peux mettre une devant ? Il va toujours mettre un câble. Il va toujours mettre un câble. Ouais, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que là-dedans, il fournit l'électricité à tout le monde ? Oui. Alors, architecte... Putain, il fait chier. Ça fait chier. Donc, je ne peux pas mettre une devant là. Je suis obligé de la mettre là. Déjà, c'est chiant. Mais je ne peux pas la mettre là. C'est encore plus chiant. Donc, on va vendre ça. On va me voler ici. Et on va continuer de creuser. Là. Et là. Et là aussi, du coup. Voilà. Et on va arrêter de se la péter. Alors, nouveau message. Local squirrels, gunman. Ok. Mais nous, on n'en a rien à foutre. Toi, tu ne sais plus quoi faire. Attends. Je vais te donner une idée. Alors, tu vas commencer par faire ça. Alors, Young. Donc, c'est qui qui a l'arme ? Qui c'est qui a une arme ? Sous-son. Tout le cas. Caractère. Shooting. 5. 2. Caractère. Shooting. 3. Non. Donc, ça doit être lui. C'est exact. C'est lui. Il ne va pas être content. Wounded. Draw. Il fait chier, lui. T'es pas tout le temps dans le dark. Je suis en accéléré, là. On est d'accord. On est d'accord. Des fois, les jeux comme ça, c'est rigolant. Enfin, c'est rigolant. Je ne sais pas si c'est du lag ou... Donc, lui, il commence à gueuler parce que... Parce qu'il se trouve trop enfermé. Ça commence. Alors, elle, elle veut quoi ? Sharing bag room. Sharing bag room. Ok. Lui aussi. On peut passer par-dessus les trucs de sable. Très lentement. Donc, toute cette défense-là ne sert absolument à rien. Épique. Est-ce que je peux faire des trous devant ? Je pense pas que ça va faire quelque chose. Ou alors, je mets des cailloux. Non, on passe aussi par-dessus les cailloux. Alors, je lui donne une chambre. Mais il requiert un jeu de privacité. Ah bah oui, ça y est, j'ai compris. Voilà, lève-toi. Euh, t'as une chambre là aussi. Tac. Je te fais un lit. Tu ne veux pas dormir. Logique. C'est tout à fait logique. On va construire une deuxième tourelle. Alors, le rayon d'explosion est assez grand. Il faut faire gaffe quand même. Euh, qui va être relié. Euh... Là. On va faire un tentage. Alors, Ipro-Undronix. Parfait, 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 parfait. Donc, nous allons construire une nouvelle petite zone. Petite maison. Pas ici. Je me suis chié. Voilà. Comme ça. Euh... Ouais, comme ça d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Et, et, on va faire péter des Ipro-Dornix-Table. Deux, en l'occurrence. Et, 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 et... On va refermer le tout. Oups. Avec un joli truc. Alors, hop. Alors, oui, effectivement, je pourrais faire un couloir. Ce que nous allons tout de suite faire. Voilà. On va faire un truc comme ça. On va passer du concret juste ici. Et, et, ici. Voilà. Et, on va placer des Ipro-Dornix-Table. Et, on va placer des Ipro-Dornix-Table. Là, et là. Et, une lumière aussi. Disque, ils n'ont pas assez de lampes. Donc, on va faire un truc. Bon, les éclairs sont beaucoup mieux. Est-ce que tu peux... D'accord. Quelle priorité. Euh... Pneumatic-Pix ? Non. D'accord. Ok. Non. On va faire ça. Allez. Ils sont dans le noir, mais ça ne gêne personne. En fait, j'ai mon constructeur qui dort. Tu fais ça. Et, dès qu'on a fait les tables Ipro-Dornix-Table, Ipro-Dornix-Table, voilà, ils ont assez de lumières. Ils ne vont pas me faire chier, quoi. Voilà. D'ailleurs, tu vas tout de suite me construire la première table. Voilà. Tu vas tout de suite me construire un mur ici. Voilà. Alors, maintenant, on va placer le deuxième lit. J'ai l'impression d'avoir fait la chambre trop rare. Ce n'est pas qu'une impression. Euh... Alors, mur. Hop. Security. Non. Préhempote. Spot. Hop. Standing lamp. Hop. Porte. Check. Quoi ? Oh, je vais chier. Euh, c'est qui mon porteur ? C'est lui. Ah. Ah, j'ai oublié ça. Slumpstone. Je ne vais pas en faire là. Ah. Donc, lui, c'est mon mineur. Il faut toujours donner des ordres. Allez. Il a un peu peur. D'accord. Alors, hop. Voilà, donc c'est bon, on a notre deuxième chambre. Euh, d'ailleurs, vu que j'y pense, on va construire une troisième. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Oups. Hop. Cet épisode est bientôt fini. Il faut juste finir la serre. Ici présente. D'ailleurs, tu vas commencer par me faire celui-là. Alors, tu es bloqué. Ensuite, tu vas me faire celui-là. D'accord. Ah, ok. On va juste sans me blancher. S'il reste bloqué, je me marre. Allez, viens là. Voilà. Voilà, il va rester bloqué. C'est génial quand même. Allez, je vais jouer de la technologie. Ah, alors attends, je vais te refaire un mur. Bon. J'imagine que dès qu'on aura des fenêtres, ça ira beaucoup mieux. Un coloniste idole. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire. Euh, d'or. Qu'est-ce que fout mon mineur ? Pourquoi il sort ? Ah, il faut peut-être que je leur laisse du temps pour vivre aussi. Ce serait pas con, comme il dit. Alors, ensuite, on va construire la dernière chambre. Comme ça, c'est fait. Voilà. Plante pote. Standing lamp. Oups. Ensuite, structure, smooth stone. Ensuite, d'or. Voilà, j'ai donné tout ce que je pouvais. Euh, d'ailleurs, ça me fait penser que... Ça, je peux l'uminer. Comme ça, ça va répéter l'électricité. Du coup, j'annule tout ça. Et il va viner. Et il faut que je mette une lumière dans la serre. Alors, voilà. On va mettre un truc ici. Oula. Alors, attends. Voilà. Normalement, il a le gueule plus parce qu'il n'a pas de chambre. Ok. It's close to the family in there. You have nowhere to move. I feel like a ratini-tini-cage. Youpi. Ah, il faut pas que j'oublie ça. Tac, 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 tac. Maison, maison, maison. Harder. Voilà. Ça, si ça crame, c'est à nous. Voilà, voilà. Bon, bah, la prochaine nuit, on arrête cette partie. Parce que sinon, ça va être très, 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 très long comme vidéo. Alors, comment allez-vous appeler cette ville ? C'est une bonne idée. On va l'appeler Rockville. Oula. On va l'appeler Rockville. Voilà. On s'appelle Rockville. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je construise un autre mur. Oula. 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 Alors, il y a une petite réparation à faire. Euh, toujours donner des ornes. Bon, on a de quoi attendre. Vas-y, fais-moi la lampe. Voilà, je crois qu'on ne peut pas faire plus d'éclairé. Et voilà. Donc, on va se quitter Pour l'attaque. Donc, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée. On se retrouve la prochaine fois pour la suite avec une attaque de pirate. Normalement, on devrait y en avoir qu'un. Avec deux tourelles, ça va passer tranquille. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Et que vous jouerez à RimWorld. Pour ceux qui hésitent concernant le prix. Vous avez Dwarf Fortress qui est gratuit. Avec des tutoriels de Gogopat sur Youtube. Que je vous conseille d'y jouer. Parce que c'est vraiment super bien. Vous avez Goblin Camp. Alors oui, les anglais le prononcent super bien. Moi, c'est un peu plus dur. Goblin Camp. Voilà. Donc, le camp des gobelins en anglais. Qui est donc un jeu gratuit. Aussi. Qui reprend un petit peu la gestion avec des gobelins. Donc, c'est un peu plus des grands tarés. Donc, ça donne un gameplay assez rigolo aussi. Je ferai peut-être des vidéos dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? Voilà. C'est à peu près tout. Et si vous tenez à ne pas acheter RimWorld. Vous avez la possibilité de l'obtenir d'une autre manière. Et là, je ne vous donnerai aucun conseil. Parce que sinon, je vais me faire ban de YouTube. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et à bientôt. Ciao.